Bien le bonjour mon ami, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le récap du mois d'octobre de l'espace membre. Et ce mois d'octobre débuta par, enfin débuta non, parce que je ne présente pas tout ça dans l'ordre chronologique, mais en tout cas nous débutons ce récap par cette analyse efficace T-E-S-E-E-N-T-J d'une certaine Marguerite Sterne. Tu ne la connais peut-être pas, elle n'est pas spécialement connue, mais elle est extrêmement intéressante au niveau personnalité. Vous connaissez ce style de vidéo, on explique sa personnalité en même temps qu'elle nous la montre, et ainsi on a pu en apprendre plus sur cette personnalité qui est relativement rare. Les EJ déjà de toute manière, ce n'est pas ceux dont j'ai le plus d'exemplaires, contrairement au EP. Mais bref, elle est extrêmement intéressante, et du coup cette analyse efficace l'était tout autant. Passons maintenant au décodage, qui sont au nombre de 5. Je vais essayer de faire, de juste voilà, vraiment juste présenter globalement le sujet de manière très succincte, parce qu'en plus, ce mois-ci, on a eu un peu plus de contenu que d'habitude, donc sinon ça va durer des heures. Ce n'est pas le but, c'est juste pour montrer qu'est-ce qui se passe, etc. pour les intéresser. Donc, les décodages. O-E-D-I. Quelques mois auparavant, j'avais fait le même décodage pour les modes répands, donc O-I et D-E, en expliquant en fait les différents types de modes répands. Parce qu'il y a des gens qui ont un mode répand avec N-I-T-E, d'autres avec S-I-F-E par exemple. Et bien là, j'ai fait pareil du coup avec les modes consomme. On a vu les différents styles de modes consomme, on a vu dans quel domaine est-ce qu'ils opéraient, quel type d'informations est-ce qu'ils aimaient bien justement consommer. Ce qui nous a permis du coup de comprendre un peu mieux ce qu'est le mode consomme en soi, et aussi quelles sont les différences entre les différentes personnalités. Parce que un ENTP et une ISFP, là, pour prendre les exemples qu'on a à l'image, ils n'ont pas grand-chose à voir, malgré qu'ils aient pourtant le même mode dominant. Ensuite, pour rester dans le thème, O-I-D-I, O-E-D-E, le décodage des trous. Comme j'ai dit, donc on avait fait la même chose pour les modes répands, là j'ai fait pour les modes consomme. Je me suis dit, bon, ce serait sympa de terminer, mais voilà, le concept s'essoufflait un peu, je n'avais pas trop envie, mais en même temps je me disais que ce serait sympa, pas mal de gens avaient bien aimé, etc. Il y avait eu pas mal de retours, donc je l'ai fait. C'était fait de manière plus succincte, là les deux étaient rassemblés dans un seul décodage, et on a pu voir exactement pareil pour Semeil, pour le mode jeu. Je vous le rappelle évidemment, tout le monde peut tout faire, etc. Mais n'empêche, quelqu'un qui a un mode Semeil S-I-T-I et quelqu'un qui a un mode Semeil F-I-N-I, ça n'a pas grand-chose à voir. Tu as Magie Dukacha et Vincent Cassel, ils n'ont pas grand-chose à voir. Pourtant, les deux ont un mode Semeil dominant, tu vois. Bref, pareil pour les modes jeux, la chorologie et T-Bone Shape, pas grand-chose à voir. Et du coup, avec ce décodage, la boucle fut bouclée et à propos de la chorologie, transition parfaite, passons directement au troisième décodage qui s'appelle Nouvel Outil, tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous avons vu un nouvel outil pour typer les gens. Tout simplement, vous le savez, et c'est ce qu'on va voir juste après, on fait aussi des typages, ce qu'on appelle des typages efficaces dans l'espace membre, où on analyse vraiment de A à Z la personnalité de quelqu'un. Et toutes les personnes que nous avons analysées sont rangées dans un document qui est accessible pour les membres, avec toutes les personnalités, etc. Et j'ai en fait ajouté, pour chacune des personnalités, les éléments les plus visibles chez chacun. Parce que, chez la plupart des personnes, il y a souvent des éléments qui sont beaucoup plus visibles chez eux que d'autres éléments qui seront beaucoup plus visibles chez quelqu'un d'autre. Il y a des NT. Ce qu'on voit le plus, c'est que ce sont des NT. Il y en a d'autres qui sont aussi des NT, mais on verra surtout qu'eux, ils ont un mode répand, par exemple. Des INTJ ou je ne sais quoi. On verra surtout le mode répand. On ne sera pas sûr est-ce que c'est ST, est-ce que c'est NT, mais en tout cas, on verra alors lui, au IDE, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un nouvel outil que j'ai présenté et que j'ai mis en place pour les membres qui veulent vraiment améliorer leur compréhension des personnalités, pour les plus sérieux, entre guillemets, qui veulent, comme il est recommandé, ensuite aller étudier les personnes pour voir et pour avoir leur propre compréhension des personnalités, etc. C'est un outil qui est extrêmement utile, qui évite de perdre beaucoup de temps à essayer de voir des choses qui n'ont pas d'intérêt, etc. Et donc voilà, c'est ce que j'ai présenté dans ce décodage. Quatrième décodage, double féminin. FF, c'est double féminin. Il y a quelque chose dont je parle en général très peu sur la chaîne parce que ce sont des nuances et des trucs un peu plus complexes qui ne sont pas spécialement utiles au début. Et c'est quelque chose que j'ai introduit aussi assez récemment parce qu'avant, j'étais encore en train d'étudier la chose. Maintenant, j'en parle plus souvent. Les sexualités, des fonctions sont liées à certaines modalités. Sans entrer dans les détails, vous voyez peut-être l'image. Il y en a qui sont plus auditifs, d'autres qui sont plus kinesthétiques, etc. Et les doubles féminins ont dit que ce sont des testeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est justement ce qu'on a vu parce que c'est le terme qui est le moins intuitif. Il y a quelqu'un qui est plus auditif que visuel. On peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est un testeur et pas un kinesthétique. On ne sait pas trop d'où est-ce que ça vient. Donc du coup, c'est ce qu'on a vu dans ce décodage. Et comme ça parle des sexualités, des fonctions, eh bien effectivement, on a parlé de sexe un petit peu, un petit peu, un petit peu. De loin. D'où le titre particulièrement drôle. Mais ça reste évidemment par rapport aux personnalités toujours. On reste professionnel. Et on a pu voir avec différents exemples qu'est-ce qu'on entend par testeur, qu'est-ce que c'est qu'avoir une sensation féminine, c'est quoi les doubles féminins, etc. Et enfin, pour terminer, le dernier décodage, joueur du grenier, le grand sage. J'expliquais pourquoi est-ce que le joueur du grenier est effectivement ce que nous appelons un grand sage. Je parle souvent de gens matures, etc., de gens équilibrés. L'appellation officielle maintenant, ce sont les grands sages. Et le joueur du grenier en est l'exemple parfait, un des exemples parfaits. J'expliquais pourquoi. Notamment suite à la vidéo qu'il avait faite par rapport à YouTube qui avait créé énormément de discussions dans le YouTube français. Et j'expliquais pourquoi est-ce que quand le joueur du grenier va se plaindre de quelque chose sur YouTube, tout le monde va l'écouter, alors que quand c'est d'autres YouTubeurs, tout le monde s'en fout. Tout ça, en fait, intimement lié à sa personnalité, non pas à son type de personnalité, mais plutôt à son caractère, plutôt à sa maturité, etc. Et j'ai pu expliquer qu'est-ce qu'on entend vraiment par un grand sage, comment est-ce qu'on les reconnaît et pourquoi est-ce que le joueur du grenier en est un. Voilà pour les décodages. On continue avec, à propos de YouTubeurs et de gaming, d'ailleurs, waouh, je vais me rendre compte, encore une fois, une transition parfaite. Terre Acide, eh ben oui, typage efficace, pardon. On a parlé de lui ce mois-ci, on l'a analysé de fond en comble, ce qui nous a permis d'en apprendre plus sur lui, mais aussi sur Link, que j'avais déjà analysé, dont j'avais parlé régulièrement dans différents contenus. mais là, du coup, on a pu... Mais là, du coup, on a pu analyser vraiment en profondeur comment on fait dans les typages efficaces, donc vraiment de A à Z en voyant toutes les parties, etc. Mais là, du coup, on a pu analyser Terre Acide. Putain. Vous entendez le bruit de fond, là ? C'est extrêmement gênant. Du coup, on a pu analyser Terre Acide vraiment de A à Z. J'ignore le bruit. Le bruit n'existe pas. Il y a vraiment à apprendre à connaître, à comprendre la personne et notamment les dynamiques, donc, avec Link, qui sont à eux deux un duo extrêmement intéressant. Et ils ont notamment la particularité assez remarquable et assez indicatrice, justement, des grands sages, d'être là depuis plus de 10 ans, je crois, sur YouTube, d'être toujours ensemble, de toujours faire leurs vidéos, que ça marche toujours aussi bien, qu'ils soient toujours aussi contents de les faire, etc. Tous ces éléments-là justifient que nous nous intéressions à ces personnes, sans compter le fait qu'il est aussi extrêmement intéressant de savoir que, là, qui est un INFP, comment est-ce que ça se fait, avec quelle personnalité est-ce qu'ils vont réussir à créer ce duo-là qui est extrêmement durable, etc. Et enfin, on finit par terminer, donc, avec les 20-80. Je préfère dire 80, 20-80. Ce mois-ci, l'homme pâle, El Famoso, rappeur, oui, oui, il fait du rap quand même, c'est un peu pop comme rap, mais admettons, sur, donc, l'homme pâle, El Famoso rappeur, dont nous avons pu admirer la personnalité très sensible, très calme et très intéressante. D'ailleurs, exclusivité, exclusivité pour vous, les amis, c'est le typage efficace du mois prochain. On va pouvoir en reparler de l'homme pâle, mais donc, j'ai pu le découvrir, du coup, en live, en direct, avec vous, et analyser sa personnalité. En tout cas, les éléments les plus marquants, commencer, n'est-ce pas, l'enquête sur l'homme pâle. Et le second, 20-80, je suis sûr, Bilal Hassani, aussi El Famoso, et lui, qui a une personnalité qui n'a rien à voir avec celle de, enfin, quasiment, en tout cas, rien à voir avec celle de l'homme pâle, beaucoup plus traverti, beaucoup plus, tu vois ce que je veux dire ? Gay ? Non, je regarde. Enfin, si, c'est vrai, du coup, mais... Et aussi, beaucoup plus facile, non pas que l'homme pâle était compliqué, il était, bon, normal, mais Bilal Hassani, on a quasiment failli terminer de le tipper directement. J'ai toujours dit que j'avais l'impression que c'était un ESFP, mais bon, effectivement, il est dans le coin, quoi. Comme je l'ai dit, on n'a pas terminé de le tip, mais ouais, c'est peu probable que ce soit autre chose qu'un ESFP. Enfin, mais bref, justement, ces 24 ans, on a pu justement passer, enfin, en tout cas, apprendre à le connaître pour de vrai, et nos soupçons ont pu devenir des preuves, et on a pu passer parce qu'on a toujours des opinions a priori, des personnalités des gens, etc., mais ensuite, on tip vraiment les gens, et très souvent, on est surpris, en général, on pense que c'est quelque chose, en fait, ça n'a rien à voir, ou des fois, ça permet de confirmer, mais du coup, d'avoir des éléments qui nous permettent de confirmer et de penser ce qu'on pense. C'est ce qui s'est passé avec Bilal Hassani, 2080 extrêmement instructif, extrêmement intéressant, en plus, Bilal Hassani, lui, c'est un des meilleurs exemples des SFP en général, ce qui a rendu, du coup, ce 2080 plus détente, plus chill, plus facile, et donc, c'est sur cela que nous nous arrêtons pour ce mois d'octobre. Si vous voulez plus d'informations, la description est là pour vous. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très prochainement, et à la prochaine ! Salut !